bien bonjour à tous et à toutes les gastron et tous très très bien moi ça va nickel aujourd'hui vous l'avez vu on va parler un peu de la géographie de world of warcraft on va se concentrer principalement d'abord aujourd'hui sur Azeroth on verra chaque continent ensuite de ce monde qu'à Azeroth mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche si c'est pas déjà fait avant de commencer par Azeroth rapidement à la carte cosmique de world of warcraft vous voyez on évidemment Azeroth le monde un peu phare central de la licence qui est world of warcraft ensuite on avait eu l'arrivée de l'outre terre c'était la première fois qu'on sortait d'azeroth qu'on partait d'azeroth c'est la première extension du jeu ensuite c'était suivi avec dry nord un passé alternatif de l'outre terre justement alors là c'est un peu plus compliqué au niveau l'or on la main un peu de côté mais on reviendra sur sa géographie aussi et on a évidemment les shadowlands les plus récents là par contre un vrai monde cosmique que c'est le monde de la mort c'est pas une autre planète ou quoi c'est vraiment le monde de la mort un plan de la mort aussi la géographie peut être intéressante on va se concentrer sur Azeroth qui en fait la carte qui a eu le plus d'évolution en termes de lore tout simplement parce que c'est le continent le monde principal de world of warcraft du coup je vous en ai parlé la carte d'azeroth a évolué celle ci on n'a pas vu en jeu en tout cas pas dans world of warcraft en proprement parlé puisqu'on en a entendu plus parler dans les livres chronicles etc on sait qu'elle a existé mais on n'a jamais vraiment mis les pieds tel quel dans un monde ouvert vous le savez un azeroth actuellement ça ressemble à ça bon ici on a je vous montre avec le petit curseur on a en gros les îles aux dragons par là mais on a quatre continents principales avec la kalimdor royaume de l'est le nord fendre la pandarie des petites îles au milieu kultiras zandalar les îles brisées les îles dragons ici au final il y a plein aussi d'autres petites îles mais avant ces quatre continents en fait tous ces continents n'en formaient qu'un seul et c'était celui ci c'était en fait c'est tous réunis ça formait un seul continent c'était kalimdor donc kalimdor était un seul continent les royaumes de l'est le nord fendre la pandarie ça n'existait pas à proprement parler c'était tout simplement kalimdor qui était réuni en un seul même bloc c'était le monde de kalimdor en soit le continent de kalimdor vous voyez par exemple zandalar là et ici en dessous du puits de l'éternité kezan l'île goblin justement qui explose avec un volcan est juste ici et on a du retard là les tarils bon ici voilà c'est on a on a les formations en fait on voit un peu ici le nord fendre ici on a les délimitations de ce que ça ressemble aujourd'hui avec du coup la pandarie ici là on a du coup le royaume de l'est kalimdor le nord fendre bon zandalar qui au final s'est plutôt retrouvé ici kultiras qui est plus grand et qui est ici mais on avait voilà ce grand monde qui était comme ça et en son centre on avait donc le puits de l'éternité si on se concentre un petit peu on voit ici on avait plutôt des il y avait quand même pas mal l'empire troll il y avait le mont égeal ici tout de même on avait donc les drakari ici ou la manne ici les gourous bas si par ici une gourou zandalar à zulfara qu'on a les dark troll par ici fin vraiment on avait une vraie présence des trolls bien plus que maintenant en tout cas ce qui est montré en jeu et donc c'est à la fin de la guerre des anciens que ce puits à exploser et donc à briser ce continent de kalimdor et bien tout simplement en quatre continents majeurs la kalimdor le nord fendre l'orium de l'est la pandarie et toutes les petites îles qui en fait maintenant traîne un peu partout avec le maelstrom au milieu les îles brisées vous voyez que zandalar c'était un peu plus par là finalement c'est ici évidemment des évolutions le lore évolue et la carte ne peut pas ressembler vraiment à ce que ça devait ressembler après l'explosion bien évidemment il ya une évolution c'est comme quand blizzard nous dit que finalement chronique ou beaucoup de monde se baser dessus où ils disent finalement c'est le point de vue des titans bon tu dis qu'en fait tout ce qu'ils nous racontent ils peuvent finalement le faire évoluer et nous raconter comme eux le veulent au final c'est le continent qu'on a eu en jeu accessible dans la mer pg le monde ouvert world of warcraft et c'est le continent actuel en rajoutant donc les îles aux dragons par ici donc kalimdor à l'ouest royaume de l'est à l'est la pandarie au sud le nord fendre qui porte bien son nom au nord les terres froides etc etc et donc tout simplement c'est une carte qui pendant un moment était un peu la scission entre d'un côté leur d'un côté l'alliance d'un côté on a or grimard en kalimdor de l'autre côté les royaumes de l'est on avait l'alliance avec hurlevant et pendant longtemps on a eu en fait une capitale de chaque côté de la faction adverse on avait donc tel dracil ici un sur cette petite île là qu'en fait l'arbre monde et ici on avait faux soyeuse abfa ça c'est fini tel dracil a cramé faux soyeuse et sous peste donc en fait on avait vraiment royaume de l'est alliance kalimdor orde et d'ailleurs ce qui représente un peu et qui est intéressant à voir c'est par exemple vous voyez la zone achara et bien c'est tout simplement le logo de l'ordre qui est formé ici on peut voir le logo de l'ordre donc c'est assez représentatif de ce qu'est la kalimdor et ce qu'est les royaumes de l'est d'un côté kalimdor on va avoir or grimard on va avoir tous ces petits trucs là le la capitale des les pitons du tonnerre j'ai fait oublier son nom de côté on a forge fer etc une mergane qui est plus accessible mais on a voilà toutes ces capitales ci et on a les zones un peu plus neutre avec la pandarie et l'enor fonde sur le papier c'est censé être plus neutre au final ça va l'être cool tiras qui est la plus alliance dans de l'arc et plus orne mais ça c'est pareil c'était lors de la vraie scission royaume de l'est kalimdor abfa et les îles brisées qui sont là aussi neutre et finalement les eaux d'oragons qui sont aussi neutres on a en fait voilà souvent les nouvelles zones sont plutôt neutre draenor c'est aussi neutre donc à part dans l'arc ou le tiras les îles qui pop un peu sont souvent en fait neutre tout simplement et n'ont pas vraiment de réel intérêt enfin de réel intérêt si mais de réelle emprise de la faction dessus et ce qui est assez logique sinon ça veut dire qu'à chaque fois faudrait créer des zones pour l'ordre pour l'alliance c'est évidemment une facilité de développement qui est pris et qui est tout à fait compréhensible de la part de blizzard que les nouvelles îles soient souvent neutres là c'est le côté qu'on connaît de la carte d'azor up ce que vous le savez une carte un monde c'est tout simplement la terre est ronde elle n'est pas plate bien sûr et donc là c'est une représentation justement sur carte et donc en fait on a tout simplement la mer interdite qui en fait est à gauche de kalimdor à droite du royaume de l'est où on n'a pas accès à cette partie de la carte on ne sait pas ce qui s'y trouve et il ya certainement des continents cachés peut-être un grand continent qui est caché entre la kalimdor et le royaume de l'est on suppose quand même que la place est assez énorme entre les deux parce que ici les continents ne seraient pas collectés c'est un peu comme les états unis et la chine finalement on tout le temps on pense sont très loin au final ils sont très proches parce que il faut pas voir la carte plate mais voir la carte comme un planisphère là c'est pareil on a une petite map qu'on voit pas comme ça c'est simplement dans le maelstrom on a donc le trifon on en parlera plutôt dans une autre vidéo on détaillera un peu les continents pas les continents mais les zones un peu comme celle ci néanmoins on voit comme ça la carte on se dit où des terres peuvent apparaître alors on a encore de la place ici de la place par ici de la place par ici on se doute qu'à un moment on aura peut-être une extension un peu pirate le problème c'est que les pirates comme ils sont abordés dans wo c'est vraiment le pirate alcoolique avec son cachet et tout enfin c'est vraiment une un truc qui fait que avant extension que sur les pirates serait assez assez bizarre dans wo serait juste sur du coup de la blague que de la blague ça avait été bien ce qu'avait des faculties race mais bon c'était finalement on se retrouve vite avec des world caisse faut chier avec des pélicans là des décors on s'appelle des perroquets sur tes ennemis bon tu as envie de compte que prendre une extension comme ça serait très compliqué à moins qu'ils revoient leur vision sur les pirates et pourquoi pas avoir des îles pirates et un peu voilà donc ça voyager mais on a toujours ce possible continuons cachés sur la face cachée d'azeroth on note aussi un truc qu'on ne voit pas ici c'est qu'azeroth ne comporte pas une lune mais comporte bien deux lune on a la dame blanche et l'enfant bleu la dame blanche est la plus grande des deux c'est celle qui apparaît en jeu toutes les nuits et c'est celle que le plus vénéré par tous les habitants d'azeroth l'enfant bleu est beaucoup plus petit et on l'aperçoit bien plus rarement en azeroth donc voilà les gars pour aujourd'hui c'était plutôt court effectivement on essaye de banaliser un peu la géographie de world of warcraft d'azeroth aujourd'hui on a vu rapidement l'évolution aujourd'hui on avait un peu le gros la prochaine fois on se concentrera sur azeroth sur azeroth pardon sur kalim dorium de l'espandari etc on va avancer un petit peu c'est pas bien si vous voulez voir des choses précises par rapport à la géographie de world of warcraft une fois qu'on aura fini azeroth bien sûr qu'on ira voir un peu plus en précision l'outre terre dry nord et les shadowlands bien sûr je vais conclure sur cette carte qui est franchement très sympa l'azeroth d'avant avant l'explosion du puits de l'éternité en plein centre de cette carte moi ça m'aurait vachement plus de pouvoir évoluer dans ce monde ouvert qui a l'air en fait totalement énorme vous n'aurez pas de chargement entre les continents et tout ça aurait pu être incroyable néanmoins ça n'aurait pas été le cas c'est peut-être pas possible à l'époque avec la technologie cette petite pirouette scénaristique avec l'explosion du puits et justement du coup l'éparpillement de tout partout permet aussi de pouvoir faire plusieurs extensions en faisant revenir des maps vous voyez qu'en fait là ce qu'on a ici c'est ce qu'on connaît ce qu'on a vu les îles dragons n'apparaissent pas ici maintenant les a ici mais il ya toutes ces terres là qui en soit ont explosé qui peuvent faire ressortir comme ça et te dire tiens ça c'était ici ça c'était ici en fait ça c'est réapparu ici et il ya plein plein de possibilités comme ça bien sûr sur ce point donc voilà les gars pour la géographie de world of warcraft banalisé un peu généralisé aujourd'hui on a parlé d'azeroth notamment dans les prochains épisodes on continuera d'approfondir ça un peu plus n'est ce pas à poser des questions en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre à chaque fois au début de l'épisode suivant je vous dis à la prochaine c'est pas vous abonner que la petite cloche si c'est pas déjà fait et portez vous tous très très bien